— Philippe Labreau, bonjour. La dernière fois que vous avez présenté votre dernier livre à la librairie MOLA, nous étions physiquement l'un en face de l'autre dans la merveilleuse salle de la station Ozone. Et c'était pour le livre intitulé « Ma mère, c'est inconnu ». Alors j'ai retrouvé dans mes archives la date. C'était le vendredi 12 mai 2017. Emmanuel Macron allait prendre ses fonctions de président de la République deux jours plus tard. L'expression « gilet jaune » désignait encore un chandail pas facile à porter du fait de sa couleur, peut-être un peu voyante. Et Florent Bon, son tour de France. Et puis le mot « confinement » s'appliquait encore au sarcophage emprisonnant les vestiges de la centrale de Tchernobyl pour éviter la dissémination. C'était, comme on dit désormais, au temps d'avant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons par le biais des outils technologiques dont Denis Mola et toute son équipe ont le secret et le secret maîtrisé. Et donc c'est avec plaisir qu'on va commencer cet entretien. La première question que je voudrais vous poser, cher Philippe Labreau, c'est celle que vous racontez, page 42 de votre livre, que pose votre épouse Françoise à Milan Kundera, qui a un temps votre voisin d'immeuble. Elle lui pose la question « comment ça va ? » et ça plonge Milan Kundera dans une grande perplexité. Oui, Milan était notre voisin de l'autre côté de l'impasse dans laquelle nous vivions. Et je me souviens tout le temps que je voyais à travers ma vitre l'endroit où le petit studio où il lui-même écrivait. Et je me disais « Milan écrit et pas moi ! » et j'avais honte. Alors comment ça va ? Pardon ? Alors comment ça va ? Comment ça va, vous ? Alors donc, Françoise le croise dans le couloir, dans le souterrain qu'il mène du garage à l'immeuble. Enfin bref, des détails très peu intéressants. Elle le croise et lui dit « bonjour Milan, comment ça va ? » C'est une phrase que vous et moi, que tout le monde prononce, et puis on dit « très bien » ou « pas bien du tout ». Et cet homme, ce génie de la littérature, à propos duquel je dis d'ailleurs dans mon livre que les Nobel sont des imbéciles, et des ignards et des salauds, ne va l'avoir pas honoré. Bref, Milan écoute la question de Françoise, elle dit « ben, c'est une très bonne question, il faut que j'y réfléchisse. » Et il ne répond pas. Et nous n'avons jamais su comment ça allait. Parce que c'est du coup d'air atypique ça. On vous pose une question banale, plate, une écriture normale, et lui, tout de suite, la transporte dans sa réflexion, dans sa métaphysique, et dans son ironie, et dans son humour. Alors d'une certaine façon, votre livre, c'est la réponse à la question « comment ça va ? », je pense, pour vous. Nous nous retrouvons donc tous les deux pour parler de ce livre. J'irai nager dans plus de rivières, dans plus de rivières, il faut dire plus. Le titre déjà étonne le lecteur. Ce n'est qu'à la page 298, au dernier chapitre, qu'on découvre que c'est, dites-vous, un verre de Borgès. Mais la forme du livre interpelle. Car c'est tout à la fois un livre de mémoire, un dictionnaire amoureux, quand on veut faire savant, on dit un spicilège. C'est un livre de vie avec des préceptes en bonne et due forme, un recueil de citations, un testament littéraire, une liste de choses à emporter pour un ou pour le grand voyage, le carnet de route de toute une vie, une playlist très longue, peut-être un peu un roman avec une part de fantasme et d'imaginaire. Et c'est surtout, ça c'est la bonne nouvelle, c'est surtout pas un dernier livre, puisque vous écrivez justement page 238 à la toute fin de votre livre. Il reste des livres à écrire. Le prochain palpite déjà dans l'encre de mon stylo. Là, on a envie de dire tant mieux. Mais ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, Philippe Labreau, en publiant cette sorte d'olnie, c'est-à-dire un objet littéraire non identifiable ? D'abord, merci, parce qu'effectivement, il est très différent de tout ce que j'ai pu écrire jusqu'ici, et même d'un certain nombre de livres, parce que c'est à la fois un peu comme un film des séquences, des gros plans avec les portraits, des flashbacks avec le retour, la mémoire, les souvenirs, les rencontres, des flash-forwards, par ailleurs, c'est-à-dire des réflexions sur l'avenir, sur la nature, sur l'amour. Le sous-titre aurait pu être « Itinéraire d'un curieux de la vie ». « Itinéraire d'un enfant gâté, curieux de la vie », parce que j'étais gâté par la vie, et je continue de l'être. Mais le mot fort, c'est « itinéraire », c'est un chemin. Et j'ai voulu baliser le chemin avec toutes sortes de petits cailloux blancs, comme les fameux cailloux blancs du Petit Pousset, qui va vers l'ogre. Sauf que moi, mon livre ne va pas vers l'ogre, il va vers l'amour, puisque la conclusion finale, elle est que la seule parole réelle, c'est celle du Christ, c'est celle des mères, c'est « aimez-vous ». Et donc, ces petits cailloux blancs, ce sont les citations que j'ai glanées toute ma vie dans mes carnets de route, mes petits carnets mollesquines, comme ont beaucoup d'écrivains. Et ça va aussi bien d'une phrase de Henri Michaud à une réflexion de Churchill, à un mot de Coluche ou de Gainsbourg. J'ai voulu faire une sorte de kalidoscope, à la fois de ce que j'ai vu, compris, entendu, appris plus que compris, d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive de dire dans le livre que, comme tout le monde, je n'ai rien compris. Et pour faire, ce n'est pas testamentaire, je reprends votre expression, mais ce n'est pas du tout un testament, c'est une déclaration d'amour de la vie, et puis raconter mon époque, et ne pas me raconter moi, forcément, raconter les autres à travers moi. Vous savez, une des bibles d'un journaliste ou d'un écrivain, quel qu'il soit, c'est « chose vue », Victor Hugo, OK ? Eh bien, c'est un peu ça, c'est « chose vue, entendue et vécue ». Alors, vous dites, en particulier, que vous avez fait des rencontres. Alors, dans le livre, il y a cinq portraits, j'allais dire, estampillés comme tels par vous. Je vais y revenir. Il y a d'autres portraits, en particulier, il y a un très, très beau texte sur votre frère aîné, Jean-Pierre, je crois, je ne me trompe pas, dont vous faites un portrait sensible, mais vous ne l'intitulez pas portrait. Les cinq portraits que vous signez comme tels, c'est Johnny Hallyday, Fabrice Cucchini, Serge Gainsbourg, Tom Wolfe et Mag... Baudard. Magui Baudard. On va juste reprendre, peut-être rapidement, je ne sais pas si on va en prendre tous les cinq, mais sur Johnny, c'est le chapitre 9, c'est le premier des cinq. Vous le rencontrez, vous le rencontrez une toute première fois dans une boîte de nuit, le bilboquet, il y a un échange sur Vossantiague. Il se trouve que, évidemment, des dizaines d'années plus tard, le 9 décembre 2017, la famille vous demande d'être un de ceux qui vont prononcer quelques mots lors de l'hommage populaire et lors de la cérémonie de la Madeleine. C'est le raison funèbre que vous faites de Johnny, d'autant que vous avez vraiment commencé à sympathiser parce que vous avez une rencontre assez improbable après votre premier film dans une projection privée. Vous avez demandé à son beau-frère, Eddy Vartan, de faire la bande originale de Tout peut arriver et vous discutez à la sortie du film. C'est un très beau passage mais sur l'hommage que vous lui rendez à la Madeleine, vous avez cette phrase, c'est page 58 du livre « La grâce aura été l'aboutissement de sa gloire » dans le texte que vous prononcez, il y a six fois le mot grâce. La gloire et la grâce, tel est le titre du roman de sa vie. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez Johnny ? Beaucoup de choses, c'est-à-dire d'abord la nature même de cet homme, c'est une bête de scène, une bête de studio, il aimait avant toute chose le travail, il a beaucoup fait de bêtises, il a beaucoup navigué, les boîtes de nuit, les femmes, il a eu toutes sortes d'accidents dans sa vie mais la vérité selon moi, c'est que ce qu'il aimait faire essentiellement, c'était faire de la musique et chanter et être sur scène et se donner sur la scène. Donc ce qui m'a le plus plu et fasciné chez lui, c'est cette obsession du travail, premièrement. Deuxièmement, c'est évidemment la façon dont, dès l'âge de 14-15 ans, autodidacte, son père l'empêche même de faire ses études, il m'a raconté un jour, un soir, puisqu'on a eu beaucoup de soirées comme ça, de confidences, que son père l'enfermait dans un placard pour l'empêcher d'aller à l'école, il a découvert que sa seule façon de survivre, car c'est un survivant, de sortir de cette solitude et de cette misère de son enfance, c'était la musique, c'était la guitare, c'était le rock. Et grâce à ce rock, qui arrive à peu près au même moment que lui-même émerge, il va devenir quelqu'un. Il ne cherche pas la reconnaissance ni la gloire, elle arrive forcément, mais il cherche à s'exprimer, il cherche à exister, et il cherche à jouir de ce don qu'il a eu, qu'il a reçu sans doute de ses gènes, de pouvoir faire passer une musique et puis ce qui ne s'invente pas, il a une voix, elle lui est venue d'ailleurs. Car je le raconte souvent dans mon bouquin à propos de beaucoup d'autres gens, il y a quelque chose que nous ne contrôlons pas, c'est ce don qui est sans doute des convergences de gènes qui fait que vous l'avez ou pas, vous avez ou pas le don de la musique, le don de l'écriture, le don de la comédie. Et ce qui m'a plu en dehors de tout ça, c'est que cet homme très fort, très puissant, très riche, super célèbre, était d'une modestie, d'une humilité, d'une simplicité inouïe. Il savait qu'il ne savait pas. Et ce qui me frappait beaucoup et qui m'émouvait et m'impressionnait, c'est lorsque nous avions un déjeuner ou un dîner qu'il y avait d'autres gens autour de la table, il savait que ces gens-là en savaient plus que lui et il ne disait rien, il écoutait. Et donc, j'ai toujours détesté la caricature qui a été faite à une époque de lui, à une époque seulement, parce qu'ensuite, ça a été la renaissance et la reconnaissance universelle. Mais il y a une époque où ce qu'on peut appeler la bourgeoisie ou l'élite ou les intellos, appelons ça comme ça, le méprisait un peu et le prenait pour un crétin. Or, il avait une intelligence rare. Sauf que cette intelligence, ce n'est pas celle des diplômés, ce n'est pas celle des énerques, ce n'est pas celle des professeurs de lettres, ce n'est pas celle des journalistes, ce n'est pas celle des petits bourgeois élevés dans un cadre normal. C'est une intelligence instinctive, intuitive et, encore une fois, doublée d'une conscience de ses manques et donc d'une modestie. Voilà un homme qui aurait pu éclater de vanité et d'orgueil et il n'a jamais eu cela. Ça aussi, ça faisait partie de sa grâce. Alors vous, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez quelque part des antennes extrêmement sensibles et une capacité justement à découvrir ou à tomber sur le dos de personnages atypiques, même si vous vous défendez dans le portrait et que vous faites de l'Ukini, vous dites je ne l'avais pas découvert, il se serait révélé de toutes les façons, je n'avais été que le premier. Il n'empêche quand même que vous le découvrez dans une arrière-salle du drugstore d'Angoulême, c'est incroyable ça, en 68, premier drugstore qui ouvre en province. Il est en train de danser un bougalou, il a tout juste 17 ans, vous lui demandez son nom, il vous répond je m'appelle Sobrifa et vous dites c'est la deuxième fois de ma vie qu'on me parle en Verland la première fois c'était en Algérie et vous le faites jouer dans votre premier film Tout peut arriver j'ai retrouvé sur Youtube la séquence c'est incroyable à l'occasion d'une projection qui a été faite dans un cinéma en 2015 une rediffusion de Tout peut arriver où il y a plein d'invités extraordinaires dont Belmondo qui parle de vous dans des termes très gentils et vous donnez une petite intervalle dans cet extrait qu'on trouve sur Youtube et on voit le passage avec Lucini alors Lucini c'est quand même incroyable vous dites il a été artiste de sa vie mais quand même c'est vous qui le détectez mais comment voulez-vous ne pas détecter alors il faut situer les choses je suis à Angoulême effectivement premier drugstore de province établi et inventé par un distributeur de la région qui s'appelait Michel Deschamps qui était un grand bonhomme de l'époque il connaissait bien le cinéma il y avait beaucoup de salles de cinéma et il était allé souvent à Paris il avait vu le drugstore de Paris avec ses fameuses lampes orange le style slavique bon il dit je vais en faire un à Angoulême donc il construit un drugstore le premier et donc il y a une grande première avec on invite toute la région les dames les messieurs et donc moi je vais voir ça parce que comme je suis en train de repérer pour mon prochain film des endroits qui peuvent être des moments des séquences de ce film qui est au fond où peut arriver un film de route c'est un road movie c'est un journaliste comme par hasard qui revient comme par hasard des Etats-Unis et qui veut redécouvrir son pays et pour le redécouvrir il va d'endroit en endroit de région en région bref et là je suis là donc je regarde ce qui se passe et puis je vois dans un coin d'une salle au son d'une musique une chanson de Bougalow c'était la grande mode un jeune homme qui était à peine un jeune homme on aurait pu croire une jeune femme un androgyne aux longs cheveux blonds qui flottaient et qui remuaient de façon absolument sensuelle et étonnante et en même temps dérisoire il se moquait de lui-même en le faisant entouré de petites filles de la province des petites angoumoises stupéfaites devant cette espèce de ovni et je m'avance vers lui je dis mais qui es-tu ? que fais-tu ? comment t'appelles-tu ? il me dit ce brie-fa ? effectivement on ne m'avait pas parlé comme ça depuis une nuit en cellule en prison pendant la guerre de l'Algérie je lui dis viens on va prendre un verre qu'est-ce que tu fais là ? je lui suis venu faire le ching bruit de ses meudas c'est-à-dire le brushing de ses dames on s'assied au comptoir il me regarde et il se met à énumérer et à décrire ma sape mon allure blazer très bien oui la chemise boutonnée parfait Oxford ok le pantalon bien plissé bien ciré les chaussures Weston bien sûr mocassin ciré en dessous comme Vittorio Sica ça ça vous scotte attends il est garçon coiffeur il n'a pas 17 ans il a 16 ans et il sait que le grand metteur en scène italien Vittorio Sica cirait les chaussures en dessous et je me dis mais j'ai affaire à un phénomène et je lui dis écoute tu viens dans mon film et j'ai reprendu cette scène dans le film c'est pas moi qui joue le rôle du journaliste c'est Jean-Claude Bouillon un très bon comédien et je lui ai fait je lui ai donné le long du film plusieurs séquences plusieurs scènes où il joue un rôle comme ça un peu ludique et d'ailleurs avec le recul je me suis dit j'aurais dû lui donner beaucoup plus d'espace parce qu'il était génial il écrivait lui-même ses dialogues on travaillait le soir ensemble et c'est lui qui me donnait la plupart des phrases et des formules et des mots et il avait d'ores et déjà une inventivité une originalité une singularité que j'ai donc effectivement perçu alors vous me dites oui quelqu'un d'autre l'aurait perçu sauf que les circonstances qui sont jamais du hasard je ne crois pas au hasard je crois à l'enchevêtrement des événements qui font des circonstances pardon Philippe vous citez même Paul Éloard qui dit vous le pouvez citer Éloard dans le portrait de Tom Wolfe dans la vie il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous oui il n'y a que des rencontres et des rendez-vous effectivement alors la question c'est de savoir qui organise le rendez-vous pourquoi il a rendez-vous selon moi le rendez-vous intervient parce que des événements l'ont fabriqué des événements précédents c'est pas par hasard que je suis en Goulême c'est pour une raison précise de la même manière beaucoup plus tard dans le bouquin quand je raconte un petit peu mes aventures américaines ça n'a jamais été par hasard que je me retrouve un jour à Dallas au Texas le lendemain matin de l'assassinat de Kennedy c'est parce que j'étais aux Etats-Unis pour faire un documentaire pour Saint-Colon de la Une et si j'étais c'est parce que j'avais été étudiant étranger quelques années auparavant aux Etats-Unis et j'étais donc bilingue c'était pas par hasard il y a des faisceaux d'événements qui vous amènent à jouer votre rôle mais quelque part vous me permettrez ça c'est ma lecture personnelle ou mon appréciation personnelle vous êtes quand même parce que je pense que vous avez une véritable curiosité extraordinaire vous êtes comme sur un terrain de foot ou au rugby bien placé au bon endroit et vous êtes pas là vous par hasard effectivement de fait sur le terrain et d'ailleurs avec Gainsbourg là c'est quand même tout à fait étonnant parce qu'il y a un passage j'invite à toute personne qui s'intéresse au mystère de la création artistique évidemment à lire les pages que vous écrivez à un moment avec Gainsbourg un jour vous avez une relation régulière avec Gainsbourg y compris dans les boîtes de nuit et puis un jour il vous appelle un midi en vous demandant de passer rue de Verneuil chez lui et là il vous file une liste de titres de chansons et Gainsbourg dont vous dites vous même vous lui dites attends t'es quand même le plus grand parolier qui existe en France il vous dit j'ai pas le temps d'écrire les paroles voilà les titres tu les écris puis en plus pardon mais c'est pressé et il va falloir que tu sortes au moins en boîte de la part de Gainsbourg c'est quand même un peu le vice qui fait la morale à la vertu et puis les chansons c'est pas n'importe quoi par exemple dedans il y a Lolita Go Home qui est quand même un meuse interprété par Jane vous travaillez à fond parce que vous dites les gens aiment travailler mais vous vous êtes un flou de travail vous lui amenez les textes j'imagine que vous deviez être quand même un peu tremblant à rendre vos copies et puis il les prend il commente il se met au piano et là il y a une scène incroyable toute la soirée toute une nuit il pose des notes sur vos mots ça c'est quand même je pense unique non ? oui c'est un moment bouleversant fascinant oui j'arrive avec les textes ils m'avaient donné des titres les titres dans le titre il y a le concept c'est ce que je dis plus tard c'est Garry c'est Garry qui vous dit ça oui c'est Garry oui trouve des titres d'abord avant même d'écrire bien donc Serge me donne une dizaine de titres c'est pour faire un 33 tours pour Jane un album pour Jane j'ai pas le temps de le faire j'ai un film à préparer j'ai pas le temps tu le feras mais je lui dis Serge je peux pas c'est toi le grand parolier c'est pas moi si si vas-y travaille vas-y gamin il m'appelait gamin il avait quelques années plus que moi donc il adorait m'appeler allo gamin c'est Serge donc j'arrive un soir après avoir travaillé beaucoup beaucoup assez vite parce qu'il était pressé avec donc une dizaine de titres il prend les textes il ne les critique absolument pas pas une réflexion sur les paroles il trouve ça très bien d'ailleurs il les consignera puisque comme c'est lui qui m'a donné les titres il considérera que c'était lui aussi l'auteur et d'accord pourquoi pas bien il s'installe il met la première feuille il se met au pied il ouvre le magnétophone allume un club bien sûr il a son verre d'alcool à côté et il se met à composer la première chanson je me dis bon ben ça va ça veut dire qu'il avait une mélodie déjà dans la tête il pose la chambre au bout de 10-15 minutes il pose la feuille deuxième chanson et il recompose et je vois effectivement vous avez raison et je verrai ça toute la nuit fasciner, éblouir la création comme si j'étais par exemple devant un peintre en train avec son pinceau de me faire un tableau devant moi et bien sûr nous savons tous je sais j'ai assez travaillé avec les compositeurs de musique de film puisque j'ai moi-même fait des films et j'étais assez copain aussi avec Michel Legrand je sais que tout compositeur a toujours une vouvoraine musique dans sa tête il n'empêche que il appliquait cette forêt à un texte à chaque fois différent changeant de rythme selon que c'était soit un peu mélodique soit au contraire très rock et j'étais face à oui un artiste en train de créer sans arrêter je devais tout en temps pour aller pisser oui d'accord bon et puis il rallumait un clope mais encore une fois moi je n'ai jamais vécu ça il y a eu que peu de gens vivent j'étais face à oui ce que vous appelez le processus de création artistique immédiat ça m'a beaucoup marqué et j'ai pour Jane pour Jane et pour Serge un souvenir ému et fraternel vous avez des mots qui sont très beaux sur lui page 196 vous écrivez il était devenu un artiste du verbe et de la musique un éclectique insatisfait un chasseur solitaire et désespéré à la permanente poursuite de la beauté hanté par le questionnement irremplaçable indémodable inimitable qu'est-ce qu'il fuyait selon vous d'abord il a longtemps fui sa laideur il a eu cette belle expression il disait il existe une beauté des laits et d'ailleurs c'est vrai qu'il était devenu beau à cause de cette laideur il en a fait une chanson c'est dans une chanson la beauté des laits c'est dans une chanson oui c'est une extraordinaire formule il fuyait aussi sans doute le fait que il n'aurait pas voulu forcément être un chanteur compositeur il aurait voulu être un grand peintre il n'a pas été il aurait voulu être un grand écrivain il a écrit un ou deux petits textes pour Gallimard il n'a pas été il aurait voulu être un grand metteur en scène de cinéma il a fait 3 ou 4 films mais ça n'a jamais complètement explosé et donc je pense que c'était pas une fuite mais disons il y avait cette course vers ce qu'il n'était pas ce qu'il ne serait jamais et donc il se réfugiait quand même dans la musique dans la séduction des femmes dans l'exploitation de son talent et dans aussi assez rapidement malheureusement mais sans doute pour cacher les choses l'alcool il buvait beaucoup il fumait beaucoup ça ne l'empêchait pas d'avoir une clarté une lucidité dans son écriture dans son dialogue et il y a autre chose chez Serge pour moi et je le dis dans le bouquin c'est un lanceur de tendance si vous réfléchissez bien le look actuel de tous les gens la barbe mal rasé le jean troué la veste le clope c'est Serge c'est lui qui a démarré tout ça il a démarré un comportement il a lancé c'était ce qu'on appelle aujourd'hui il y a un mot pour ça maintenant un influenceur mais qu'est-ce qu'il reste bon oublions tout ça il reste des musiques merveilleuses des paroles extraordinaires un personnage singulier dont je considère à sa manière attention il ne faut pas galvauder le mot qu'il y a du génie en lui alors vous Philippe Labreau quand on vous lit il faut vous lire au millimètre il ne faut rien laisser passer parce que vous glissez des petites phrases qui sont extrêmement riches et qui ouvrent des portes vers la réflexion à la toute fin du portrait de Gainsbourg vous avez juste cette phrase qui est glissée furtivement et puis il avait une peau très douce ah oui ça ça m'a été beaucoup de gens beaucoup d'amis même d'écrivains m'ont dit mais c'est une chute incroyable et pourquoi tu dis ça parce qu'effectivement la peau de Serge était très douce c'était de la soie moi j'ai une question à vous poser à partir de cette phrase parce que ça m'a fait rebondir est-ce qu'à votre avis est-ce que le grain de la peau selon vous permet de sentir le grain de l'âme peut-être puisque nous sommes notre corps et notre corps c'est nous et le corps relève de l'être le corps relève de l'être et de l'avoir en plus les deux oui mais moi j'ai la vision de l'oriental les occidentaux disent le corps que j'ai les orientaux disent le corps que je suis donc effectivement il est cette peau là Serge il est cette douceur cette séduction cette fluidité et oui si mais alors voyez cette phrase finale du portrait c'est une chute qui surprend mais c'est là où c'est passionnant l'écriture et je vous raconte pas de blague ça m'est venu au bout de la plume à la fin de l'écriture comme ça c'est absolument pas et tout d'un coup ça tombe parce que ça vient d'ailleurs ce qui est fabuleux avec l'écriture c'est qu'il y a un moment donné où quelque chose vous est dicté et vous ne savez pas par qui ni pourquoi vous écrivez au stylo parce que vous faites souvent référence à votre Olivetti portative vous écrivez au stylo oui j'écris beaucoup à l'époque j'écrivais avec cette petite machine d'écrire portative néanmoins lorsque j'ai la prétention d'écrire ce que je crois être ma littérature je suis très modeste parce que j'ai mis la barre tellement haut que bon mais là je vais chercher le stylo et le crayon d'abord c'est des outils j'aime bien c'est plus intéressant que tapoter sur un clavier et deuxièmement là c'est pareil pour moi c'est la prolongation ça descend de mon âme de ma tête mes inspirations et ça va jusqu'au bout du doigt donc j'ai besoin de ça je suis un fétichiste j'aime la feuille blanche j'aime l'encre j'aime tous les objets alors ça m'a été sans doute là aussi les influences existent parce que j'ai souvent été fasciné par cette photo qu'on connaît tous de Simonon derrière son bureau où il a une dizaine de pots très très bien organisés en rang avec des crayons des crayons des crayons et aussi des pipes et chez Gary c'était pareil il y avait aussi un énorme pot plein de mont blanc plein de stylos mont blanc et plein de cigares l'écrivain est un fétichiste pour moi le stylo c'est un fétiche c'est un outil mais ça va plus loin que ça j'aurais voulu qu'on ait le temps de parler de Tom Wolf parce que c'est extraordinaire ce que vous écrivez vous êtes très proche de Tom Wolf vous dites qu'il a été injustement méprisé par la entre guillemets l'aristocratie littéraire new-yorkaise il travaillait de manière tout à fait étonnante j'y ai repensé parce qu'il est mort il y a 3 jours ou 4 jours Chuck Yeager le premier qui franchit le mur du son à 97 ans et dans l'étoffe des héros Tom Wolf parle de Chuck Yeager évoque Chuck Yeager très bien il commence même tout le bouquin tout le bouquin par lui exactement voilà il utilisait des fixeurs pour rentrer dans les mondes qu'il mettait dans ses livres c'était assez révolutionnaire comme méthode d'écriture et d'enquête non ? comme vous le savez très bien lui et quelques autres d'Étalise en particulier ont inventé ce qu'on appelle le nouveau journalisme c'était dans les années milieu 50 à New York pour le New York Herald Tribune oui avant toute chose Tom il enquête il faut qu'il aille sur le terrain il va prendre beaucoup de temps ça lui faut parfois un, deux ou trois ans pour concocter un livre et il va chercher des fixeurs oui des gens qui connaissent l'univers dans lequel il souhaite pénétrer et qui le lui font qui l'initient à cet univers c'est comme ça que j'ai rencontré un de ses fixeurs à New York qu'il a initié pour le bûcher des vanités à l'univers de la police à l'univers des mafias irlandaises et à l'univers de la justice mais ce faisant il prend en permanence comme nous faisons tous des notes il enregistre il accumule il accumule il construit peu à peu sa structure de récit car il va dans la fiction l'étoffe des héros c'est pas de la fiction encore que d'ores et déjà il se met dans la tête des personnages c'est une de leurs forces aussi lui et d'Étalise et les autres c'est qu'ils ont inventé un journalisme dans lequel ils se permettaient de penser à la place de leurs interlocuteurs de leurs personnages et donc peu à peu il a construit une oeuvre littéraire fantastique parce qu'elle raconte l'Amérique des années 70 80 elle raconte l'argent la corruption le racisme le sexe il y a ce livre incroyable qui s'appelle moi Charlotte Simons qui se passe sur un campus américain renversant de crudité et d'intelligence il y a aussi bien sûr les Cubans de Miami le meurtre le sang la prostitution le business de l'art moderne c'est un panorama très vaste et très large de cette société à la fois contradictoire incompréhensible et très évolutive qu'est l'Amérique de la fin du 20ème siècle Tom c'est un exemple pour nous tous journalistes écrivains c'est l'homme qui nous dit écoutez apprenez enregistrez enquêtez réfléchissez et ensuite inventez il vous donne trois conseils il vous dit arrête toi quand ça devient emmerdant comme Flaubert dit-il j'en rajoute il y a ceux qui gomment moi je suis celui qui en rajoute et il dit pour un américain c'est extraordinaire parce que ça montre aussi une connaissance de la culture classique de la vieille Europe je veux correspondre à la définition que Balzac donnait de lui-même secrétaire de la société et vous vous ajoutez si on veut comprendre la chose américaine la fin du 20ème siècle et du début du 21ème y compris la période actuelle il faut lire il faut lire Tom Wolf ah bah oui il annonce Trump il annonce l'Amérique d'aujourd'hui tout à fait oui et d'ailleurs il se référait vous avez raison de le dire à Balzac et à Zola pas du tout à des influences américaines d'ailleurs quand on s'écrivait je l'avais appelé Balzola il signait d'ailleurs parce qu'il écrivait à la main alors il faut voir l'écriture de Wolf il faut pas s'oublier par ailleurs c'est un grand dessinateur j'ai même failli faire malheureusement le confinement nous en a empêché avec un ami une exposition des dessins de Tom Wolf c'est un artiste et il est obsédé par ça d'ailleurs le dessin l'architecture le design il a eu une pensée très vaste une culture très très vaste et donc Balzola oui je l'ai pas lu dans le livre Balzola je pense que c'est vous nous le dites maintenant là ah je suis pas sûr que c'est pas dans le bouquin alors là pardon autant pour moi on termine sur on termine sur Maggie Baudard Maggie Baudard alors c'est une femme étonnante elle a été donc l'épouse de Lucien Baudard bon monsieur le consul enfin c'est un monument Lucien Baudard et puis elle était la compagne du grand Pierre Lazareff je pense qu'on peut le dire comme ça oui et c'est votre première productrice de films c'est elle qui produit donc tout peut arriver après vous allez partir travailler vous le dites parce que vous en aviez besoin avec Jacques Eric Strauss quand on fait la liste des films que Mac Baudard a produit et les réalisateurs avec lesquels elle a travaillé j'en donne cinq ou quatre vous enfin vous le premier Jacques Demi Robert Bresson Michel Deville André Delvaux Doniole Valcroze enfin il y en a Anna René et René oui et René oui oui c'est étonnant quand on regarde ce couple Baudard-Lazareff quasiment à l'époque à eux tous deux c'est un ministère de la culture à eux tous deux non ? c'est une belle expression vous avez raison ah ben c'était des lieux de pouvoir Pierre Lazareff le petit bonhomme qui possédait qui dirigeait il le possédait pas il dirigeait François Paris Presse France Dimanche et avec sa femme elle et puis Maggie à qui Pierre Lazareff donne la liberté de travailler il l'aide un peu avec ses réseaux avec ses relations et qui se met à effectivement devenir une productrice de films et elle a cette idée géniale géniale de fabriquer les parapluies de Cherbourg elle va chercher Jacques Demi qui avait envie de faire ça il cherchait une productrice Michel Legrand à l'époque personne ne pariait un franc sur cette entreprise les américains savent le faire pas nous la comédie musicale tout ça et elle nous fait non seulement elle nous produit non seulement il n'y a pas la pluie de Cherbourg mais les demoiselles de Rochefort peau d'âne trois monuments petite femme fine subtile très intelligente très intuitive et qui savait repérer les talents qu'est-ce qu'elle a fait avec moi elle a vu un court métrage de 15 minutes que j'avais fait pour 5 colonnes à l'une sur une balade que je faisais dans France pour interviewer les anciens d'Algérie de la guerre d'Algérie elle m'appelle le lendemain en me disant vous pouvez faire la mise en scène venez me voir je vais la voir elle me dit écoutez j'ai gagné beaucoup d'argent avec le parapluie j'ai de quoi produire des premiers films de premiers auteurs pour pas beaucoup d'argent est-ce que vous avez un sujet ? et évidemment je réponds j'en ai un alors que j'en avais pas et je me mets à travailler pendant trois semaines et je lui donne un scénario un peu court un peu léger un peu superficiel qui deviendra tout peut arriver elle m'a donné carte blanche j'ai eu droit évidemment à des moyens très très modestes mais quand même à une grande liberté on avait un dialogue passionnant elle était très ouverte très intelligente alors évidemment je l'ai un peu trahi puisque je suis allé faire mon deuxième film un polar sans mobile apparent avec le producteur Strauss qui est le producteur du clan des Siciliens et elle m'en a voulu parce qu'elle pensait que m'ayant donné ma première chance pour en prendre des films j'aurais dû continuer avec elle mais j'avais décidé autrement sauf qu'elle a eu l'intelligence d'accepter cette trahison et nous n'avons jamais cessé de nous voir et j'allais la voir régulièrement parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi j'aimais bien voir les gens plus âgés que moi j'ai toujours fait ça toute ma vie parce qu'ils avaient plus de savoir et de savoir-faire que j'en avais j'ai toujours fait ça j'ai pas vraiment fréquenté les gens de ma génération les gens de mon âge ça ne m'intéressait pas tellement c'était ceux qui savaient et Maggie elle savait elle savait faire elle voyait le talent elle savait agréger les talents un producteur c'est quelqu'un qui réunit des talents très divers donc c'est comme une sorte oui de chef d'orchestre et cette petite femme qui a produit mais vraiment effectivement toute la nouvelle vague et ensuite qui est allée vers les grandes séries télévisées c'est elle qui démarre les premières grandes séries télévisées Agnina Companez c'est un personnage les gens ne m'en parlent plus et j'ai voulu lui rendre hommage parce que je rends hommage aussi à beaucoup de femmes c'est pas simplement les hommes on va y venir sur les femmes c'est un des chapitres où vous faites référence d'ailleurs au mot de votre ami de lycée j'ai découvert que vous étiez au lycée avec Jean-Louis Dabadi qui malheureusement est mort au mois de mai dernier je voudrais qu'on aborde une surprise de votre livre qui sont il y a huit chapitres je les ai contés précisément qui démarre par Jean Porteret et après il y a une suite une suite une suite une suite une suite de mots on va y venir alors d'abord ça démarre parce qu'au tout début vous expliquez que vous allez passer un déjeuner une soirée avant chez Bernard Loiseau à Saulieu et puis bon il se trouve que Bernard Loiseau ne veut pas vous faire payer vous discuter vous êtes gêné et il vous dit Loiseau à deux reprises on n'emportera rien Philippe et vous au contraire vous dites c'est tout le contraire vous voulez tout emporter et vous avez envie de tout emporter et huit de vos 46 chapitres constituent cette liste à emporter alors ce sont des souvenirs des paysages des moments des saveurs des sentiments beaucoup d'images des textes et des musiques des tragédies des amitiés des morts il faut lire la liste des huit chapitres en continu c'est encore plus intéressant que tous les cinq chapitres alors moi je suis toujours un peu un peu pareil curieux j'ai cherché non pas les pleins et les déliés mais les creux et les vides dans cette liste et par exemple je vais vous je vais vous poser une question parce que je n'ai pas trouvé de vin connu ou de vin célèbre Bordeaux Bourgogne Loire Côte-du-Rhône Alsace étranger il y a une trace de bière page 39 il y a de la bière et une pizza pour suivre un classico à la télé mais ne me dites pas que vous n'en porteriez quand même pas un vin ben oui il y a des oublis effectivement il y a quelques oublis comme ça vous avez raison ben bien sûr j'en porterai aussi un bon vin plusieurs bons vins bien sûr mais il faut dire aussi que pendant très longtemps c'était pas ma préoccupation ma préoccupation c'était essentiellement la vie contemporaine le cinéma les femmes les hommes les événements l'actualité et l'hédonisme qui est marié avec effectivement le goût du vin mais venu qu'un peu plus tard d'ailleurs avec la rencontre avec ma femme qui m'a mieux fait comprendre et connaître les choses essentielles qui sont effectivement la bonne cuisine et un très bon vin donc oui il y a ce creux là vous avez raison c'est vrai c'est un manque il y a des on va on va on est lié à ça il y aura il y aura peut-être un autre volume c'est peut-être ça qui est au bout de ma plume et il n'y a pas il y a pas non plus de grands champions ou de grandes championnes sportives sauf l'évocation très belle de Mohamed Ali et puis il n'y a pas non plus de héros militaires ou civils il y a Churchill qui est cité et par contre vous préférez les victimes anonymes puisque dans une de ses listes il y a ces paroles extraordinaires que j'ai reconnues de Nuit et Brouillard de Jean Ferrat ils étaient vingt et cent ils étaient des milliers la suite d'ailleurs c'est extraordinaire c'est tellement beau nous émègre tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants vous êtes plutôt du côté des dizaines de personnes anonymes qui font l'histoire réellement plutôt que d'une sorte d'incarnation oui alors il y a deux sortes d'anonymes auxquelles je fais référence et je rends hommage j'en porterai dans mon livre c'est d'abord les aides-soignantes les infirmières le corps médical français pour lequel j'ai une révérence et une admiration inouïe des femmes inconnues anonymes qui gagnent pas leur vie qui sont sous-estimées sous-payées et qui vous disent je voudrais accéder et qui vous disent je voudrais accéder à votre gorge voilà oui je suis à Cochin en réanimation dans un coma artificiel j'ai le poumon qui est en train d'éclater c'est-à-dire je vis il y a maintenant 30 ou 40 ans de ça ce qu'en ce moment malheureusement vivent les victimes du Covid j'ai connu ça avant l'area la ventilation toutes ces horreurs et donc cette infirmière vient parce que de temps en temps la ventilation la machine fait que votre gorge est complètement noyée par une sorte de liquide qui monte de la plèvre et qui fait que vous appuyez sur la petite poire pour que l'infirmière vienne vous aider alors elle arrive et elle enlève la machine et elle a une sorte de petit ou petit goupillon pour essayer de vous nettoyer un peu mais je suis réticent je suis comme ça crispé et cette femme inconnue aux beaux yeux verts je ne sais pas d'où elle vient s'appelle Florence je me souviens toujours de son prénom me dit je souhaite atteindre votre palais et pour moi c'est d'abord la beauté de la langue française elle ne dit pas je veux elle dit je souhaite qu'elle n'est pas sûre qu'elle va y arriver atteindre elle dit pas je vais aller dans votre bouche atteindre accéder votre palais elle dit pas la bouche elle dit palais les lèvres les dents elle dit votre palais je souhaite atteindre votre palais pour moi c'est aussi beau qu'un ver de la fontaine et c'est dit par une inconnue et ça m'a détendu si bien que elle a pu effectivement atteindre mon palais et un peu me soulager alors il y a ces anonymes là vous avez raison et puis il y a les autres anonymes c'est à dire oui les victimes les réfugiés les juifs que mes parents ont cachés puisque moi j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir des parents qui sont des justices parmi les nations c'est pas les seuls il y en a eu beaucoup et surtout d'ailleurs dans le sud-ouest toute la zone libre forcément et qui ont aidé des réfugiés et des juifs donc j'ai une grande empathie une grande compassion une grande affection et une grande humilité devant ceux qui ont souffert ceux qui souffrent et ayant un peu souffert moi-même à travers cette traversée médicale et ensuite deux autres problèmes de santé c'est-à-dire deux dépressions dont vous parlez je comprends mieux la douleur des autres et évidemment elle me touche alors j'aurais plein d'autres points à évoquer dans ces listes un moment au milieu de toutes les listes de tout ce que vous en porteriez il y a cette image extraordinaire les taches de sang sur le tailleur Chanel de Jackie Kennedy bon ça c'est une très belle image mais à propos je voudrais qu'on dise quelques mots d'un acteur de Françoise Giroux d'abord parce que vous ne faites pas son portrait mais vous nous faites le cadeau de nous livrer de nous offrir le texte que Paris Match vous a demandé d'écrire à la disparition de comme on disait Fanchon de Madame Giroux et vous dites page 242 je l'ai écrit en une heure dans une sorte de trance comme si le papier vous était dicté et qu'il fallait bien tenir son stylo tellement les mots venaient vite et vous dites d'elle qu'elle a été une grande journaliste et une femme de pouvoir et que cela n'était pas contradictoire vous pouvez nous parler un petit peu de Françoise Giroux qui a eu un rôle important dans votre vie c'est une pionnière il y a deux ou trois pionnières de cette génération il y a évidemment Simone Veil il y a Simone de Beauvoir et il y a Giroux toutes les trois ont porté le statut de la femme à un autre niveau qu'il était elle a tout fait cette femme elle a été script girl elle a été romancière elle a dirigé et inventé avec Jean-Jacques Servan-Schreiber un formidable magazine qui s'appelle L'Express qui s'appelle toujours L'Express d'ailleurs elle a été ministre sous Giscard d'ailleurs on salue assez en ce moment la mémoire de Giscard pour se souvenir qu'il a inventé un secrétaire d'état à la femme à la condition féminine à la condition féminine il l'a appelé oui à la condition féminine vous avez raison la condition féminine vous avez raison tout à fait c'est le terme exact et donc Giroux a incarné cette élévation cette transcendance de la condition féminine et puis encore une fois elle a aussi inventé par exemple c'est elle qui a mis le plus en avant l'art du portrait c'est pour ça aussi que moi elle m'a beaucoup fasciné et intéressé c'est elle qui a fait les premiers grands profiles comme on dit en anglais qu'elle a récupéré chez le New Yorker la fameuse école du New Yorker elle avait fait un recueil qui s'appelait le tout Paris de François Giroux si on le lit encore aujourd'hui c'est une extraordinaire contemporanité c'est une grande modernité elle a l'oeil elle a la formule c'est elle qui invente le terme la nouvelle vague c'est elle qui dit à propos des problèmes politiques de Chaband-Elmas on ne tire pas sur une ambulance elle a le génie de la formule elle a une plume invraisemblable pas toujours d'ailleurs charitable parce qu'elle s'est aussi frappée dur et fort et par ailleurs moi j'allais la voir de temps en temps une fois qu'elle avait plus ou moins n'a pas pris sa retraite elle ne s'est jamais retirée de quoi que ce soit mais enfin elle était moins active j'allais la voir chez elle pour lui poser des questions c'est elle qui m'a aidé à trouver le titre d'un de mes livres et avec une simplicité inouïe je lui dis voilà je voudrais raconter ce que j'ai vécu ce que je viens de vous raconter un prochain la réanimation la rencontre avec la mort cette espèce de traversée comme ça elle m'a dit arrêtez-vous Philippe ça y est vous avez le mot ça s'appellera elle a traversé donc ça c'est aussi ça c'est le réflexe de la patronne de presse elle a trouvé le titre tout de suite il y a un personnage que vous évoquez au détour d'un de vos films c'est l'héritier avec Belmondo et c'est un acteur que je pense évidemment les plus jeunes ne connaissent pas mais qui est extraordinaire c'est Charles Denner pour les amoureux de films de Lelouch on le voit souvent parce qu'il interprète des rôles souvent des seconds rôles un peu déjantés je pense à l'aventure c'est l'aventure et Denner le titre de votre chapitre s'appelle la deuxième prise de Charles Denner vous tournez une scène qui est l'assassinat de Belmondo dans le film d'ailleurs vous dites totalement repris de l'assassinat de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby parce que quelque part cette scène vous a complètement marqué et ça se passe dans le décor de l'aéroport de Rome un fiumicino qui est vidé pour la circonstance c'est tellement fort la scène que pratiquement ça devient compliqué d'en tourner une deuxième et là je veux que vous racontiez la suite parce que c'est extrêmement beau ce que vous dites je me rends compte que Charles habité par le rôle de l'ami qui se penche sur le corps de son ami mort Jean-Paul Belmondo avec une émotion une capacité incroyable à la fois de retenir ses larmes mais en même temps ils sont là tout proches je me rends compte qu'il m'a donné il nous a donné ce que donnent les comédiens et qu'aucun metteur en scène ne peut obtenir c'est eux-mêmes qui vous le donnent un moment très très fort et très émouvant c'est la première prise en général au cinéma la première prise est souvent la meilleure mais les opérateurs les assistants autour de moi me disent écoutez Philippe oui c'est formidable d'accord mais il faut faire attention on ne sait jamais il peut y avoir un petit problème technique ou autre il faut la refaire je n'ai pas besoin de la refaire elle est parfaite surtout que Denner sortant de ce moment va s'asseoir et en passant devant moi me dit je ne pourrais pas vous la refaire il ne peut pas il avait trop donné il va s'asseoir dans un coin à l'aéroport vide effectivement qu'on avait vidé pour tourner toutes ses séquences il aurait des gros moyens c'était un gros film l'héritier j'avais Strauss qui produisait et donc l'opérateur me dit écoutez Philippe il faut quand même la refaire on ne sait jamais monsieur Labreau mais très bien donc je vais vers Charles qui est assis dans un coin et il est toujours déjà il est encore dans son émotion il est encore Lowenstein le personnage s'appelle David Lowenstein il est encore Lowenstein il n'est pas des nerfs et je viens vers lui je lui écoute Charles je suis confus je suis désolé mais il va falloir la refaire il me regarde il ne peut pas me dire non il me dit bon ben d'accord mais enfin je ne peux rien vous promettre ce qui est modeste ce qui est une humilité inouïe et il revient et on refait toute la scène et il a le même moment le même regard sur cet homme qui est mort et en réalité c'était encore plus fort et c'est la deuxième prise qu'on a gardé et moi j'ai toujours eu une admiration énorme pour ce garçon pour cet homme parce qu'il était modeste humble intelligent j'ai appris plus tard il n'en parlait à personne qu'à l'âge de 16 ans juif polonais il était entré dans la résistance il combat au Vercors il combat au Vercors vous le saviez ça vous ? c'est vous qui me l'avez appris je suis allé voir et c'est là que j'ai vu qu'il s'était même battu dans le maquis du Vercors oui ben oui d'Eder avec cette voix incroyable et ce visage extraordinaire on arrive hélas pas loin de la fin de notre entretien il y a deux aspects trois aspects que je vais évoquer avec vous d'abord je voudrais qu'on parle de Gary parce que c'est extraordinaire le chapitre sur Gary chapitre 39 Gary vous dit ce qu'on a dit tout à l'heure au début de notre entretien quelque part Gainsbourg il faut croire que peut-être que les racines juives, russes ou lituaniennes avaient des effets comparables trouve des titres cherche des titres aligne les titres et n'attends pas d'avoir un sujet pour écrire écris c'est très fort ça et il vous dit quelque chose et là j'étais un petit peu étonné dans votre liste d'auteurs parce qu'il y a plein d'auteurs et c'est foisonnant il vous dit il faut aller vers le pseudonyme alors il l'a magistralement montré avec son coup si je puis dire d'Émile Ajard et son deuxième Goncourt mais en parcourant la foison d'auteurs dont vous citez les oeuvres et les aphorismes les titres des ouvrages j'ai pas trouvé le maître des pseudonymes dans la littérature mondiale du XXe siècle c'est le portugais Fernando Péchois ou Pessan comme on dit vous savez que on lui a découvert plus de 80 hétéronymes 6 ou 7 pseudonymes officiels alors qu'il est mort à l'âge de 47 ans et pourtant la forme de votre livre je trouve a une vraie parenté avec un des chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale qui est le livre de l'intranquillité qu'on a redécouvert bien plus tard en 82 47 ans après sa mort puisqu'il est mort en 35 et la question que je vous ai posée c'est est-ce qu'il n'y a quand même pas dans votre livre dans votre récit une forme d'inquiétude ou d'intranquillité vous avez tellement raison et je vous remercie de cette référence c'est un mot très fort l'intranquillité c'est pas forcément l'angoisse c'est pas forcément l'inquiétude mais c'est le refus de la tranquillité c'est l'interrogation permanente c'est qui sommes-nous où allons-nous que fais-je et qui suis-je qui suis-je et qui suis-je dans ce monde en litige comme chantait Guy Béard autre autre grand compositeur que j'aime beaucoup et vous avez raison on peut pas considérer tout aussi apparemment réussi que soit une existence qu'elle n'ait pas été traversée plusieurs fois et qu'elle ne le soit pas même tous les jours par au moins une réflexion une méditation et un recul sur la précarité l'impermanence la poussière la tranquillité c'est un très beau terme et je crois d'ailleurs vous citer chez Pessoa mais je pense que là encore il vient des orientaux je pense je ne suis pas sûr mais je pense que ça fait aussi partie de cette littérature que je connais mal que je commence à un petit peu découvrir qui est la littérature chinoise et japonaise il y a chez eux chez les asiatiques à cause disons des influences effectivement du bouddhisme et autres sages une attitude sur l'existence qui n'est pas du tout la nôtre et que je partage parfois on va terminer on terminera sur les femmes mais avant de terminer sur les femmes il y a un chapitre on est à la fin du livre qui est l'histoire que vous que raconte Gérard Fromanger qui est un personnage tout à fait étonnant à Laurent Grelzandmer qui est un très grand journaliste du monde qui a fait d'ailleurs j'ai regardé j'ai retrouvé parce que je l'avais dans ma bibliothèque une très très belle biographie de Bœuf-Méry par Grelzandmer et Grelzandmer fait un livre de dialogue avec Fromanger et Fromanger lui raconte une histoire entre Picasso et Prévert et quand vous écrivez à votre tour cette histoire on a l'impression que vous rêvez de la mettre en scène j'ai pensé à Tom Wolff qui vous dit rajoute parce que je me demande si vous n'avez pas un peu rajouté parce que c'est écrit c'est écrit comme un synopsis de film racontez-nous cette histoire Picasso Prévert parce que quelque part c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi alors Fromanger qui est un homme admirable très grand artiste d'ailleurs raconte ça très bien et j'ai repris ce qu'il m'a raconté et je l'ai effectivement un petit peu non pas fictionnisé mais j'y ai mis de la littérature j'ai mis de la mise en scène vous l'avez scénarisé oui j'ai scénarisé d'accord il est avec Prévert il adorait Prévert là encore lui aussi gamin aller chercher des gens plus âgés il est très intelligent et talentueux Prévert le plus grand poète populaire français ok et Prévert est très copain avec Picasso il est chez Prévert pour manger sur la côte d'Azur mais Prévert lui dit viens on va voir Picasso il est sur la plage donc ils arrivent sur la plage déjà effectivement ça c'est moi qui le mets en scène la plage elle est divisée et en deux il y a les baigneurs et puis il y a une espèce d'espace vide et puis il y a la gloire le génie avec sa famille dans un coin c'est pas que il voulait se séparer d'eux ni un service d'or rien mais les gens d'une certaine manière par respect sans doute par admiration le génie qui est là avec sa famille mais le génie il est comme Prévert il est petit il est rond il a un clope au bout des lèvres il est en short ils sont là ils sont assez petits tous les deux ils se ressemblent un petit peu ils sont là les pieds dans le sable et puis Picasso regarde l'infini la mer l'océan et il montre comme ça il dit dis donc tu as compris quelque chose ça toi et il prévère la poule non j'ai rien compris et puis qu'un jour lui dit ben moi non plus j'ai rien compris et c'est extraordinaire ce que dit fromage il dit je suis là face à deux génies qui m'expliquent qu'il y a quelque chose d'incompréhensible c'est le mystère de la nature et de la création et j'ai voulu reproduire cette scène elle est admirable et passionnante parce qu'en plus effectivement je me suis même dit au fond ça pourrait être le titre de mon livre j'ai rien compris mais ça avait quelque chose de négatif parce que si je n'ai rien compris j'ai beaucoup appris et ça c'est autre chose c'est aussi la fameuse phrase je n'échoue pas j'apprends c'est non c'est Jursenard qui est pour moi aussi un très grand écrivain une grande écrivaine et une grande inspiration je la relis régulièrement qui dit cette phrase qui m'a hanté et que je cite au moins trois fois dans le livre quoi qu'il arrive j'apprends à tous les coups je gagne ça veut dire quoi quel que soit l'échec tu gagnes en expérience tu gagnes en savoir alors on va terminer sur l'évocation des femmes et je pense que vos lectrices que je sais nombreuses j'espère qu'elles seront très nombreuses pour ce livre franchement elles seront je l'espère aussi elles seront unanimes pour dire qu'elles peuvent rêver que leur amoureux parle d'elles comme vous parlez de votre femme françoise à plusieurs reprises et dont page 28 vous dites j'emporterai les cheveux blonds qui épousent le mouvement de son visage lorsqu'elles se penchent au balcon du théâtre des Champs-Élysées quand on a vu Léonard Cohen pour la première fois et qu'il a chanté Suzanne cette jeune femme à laquelle ressemble l'amour de ma vie et bien ça c'est vraiment un très beau passage alors dans le chapitre femme je vous aime donc ça sont les paroles de Jean-Louis Dabadi merveilleusement chantée par Julien Clerc en 82 vous faites une longue série de pères de femmes et vous associez des femmes alors entre elles alors j'en ai retenu une seule et je voudrais que vous me disiez pourquoi vous avez fait cet apparement qui est très étonnant c'est Grace Jones et Golda Meyr elles sont toutes exceptionnelles le cliché une femme d'exception c'est un cliché en même temps elles sont exceptionnelles c'est-à-dire l'une comme l'autre elles s'en sont absolument pas bien sûr que si j'ose artiste chanteuse et j'ai ri de Jean-Paul Goud et puis Golda Meyr grand homme d'état un grand femme d'état pardon mais elles ont au moins en commun l'énergie la volonté d'exister la brisure des barrières les barrières sociales les barrières des préjugés et elles ont imposé leur identité elles ont imposé leur personne et donc oui j'ai voulu dans ce chapitre qui énumère oui une centaine de femmes à la fois ce sont des résistantes il y a des noms de résistantes il y a des écrivaines il y a des journalistes qui ont été victimes en particulier en Russie et à Chypre des mafias il y a toutes sortes de femmes qui font qu'effectivement d'une certaine manière on est assez humble et on se dit bah oui on n'a pas compris là encore comme Picasso devant la mer leur mystère leur force leur intelligence leur intuition leur audace parce qu'elles ont eu le courage et elles ont le courage de renverser ou de casser ce fameux plafond de verre et vous savez la phrase je ne la connais pas tout à fait par coeur mais je l'ai gardée de Chardonne qui dit c'est une phrase que j'adore qui dit les femmes ont sur l'existence des informations qui nous échappent exactement effectivement et quand on reprend d'autres éléments de votre liste Charlotte Tillon Germaine Tillon et Audrey Hepburn et puis ça c'est très beau Edith Piaf et la grande résistante sociologue Marie-Josée Chambard de l'eau ça c'est tellement étonnant ces deux femmes aux histoires tellement différentes aussi ce sont des modèles ce sont des exemples j'irais nager ça c'est les marqueurs des listes vous avez travaillé c'est le marqueur des listes ça c'est le chapitre des listes les huit chapitres sont là les j'emporterais j'irais nager dans plus de rivières merci beaucoup cher Philippe Labreau et j'espère très vite au prochain livre dont l'encre est déjà vivante dans votre stylo merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous